Si vous observez le cycle naturel du corps, sur la base de ce cycle naturel, une fois par mandala, un mandala c'est 40 à 48 jours, au cours de ces 48 jours, il y a 3 jours durant lesquels votre corps n'a pas besoin de nourriture. Si la conscience pour savoir quels sont ces jours n'est pas présente, en Inde ils ont fixé ce qu'on appelle Ekadashi, c'est-à-dire que 4 jours avant la pleine lune, 4 jours avant la nouvelle lune, les gens ne mangent pas. Ils se réveillent le matin, pas de petit déjeuner, pas de déjeuner, mais seulement après le coucher de soleil, ils mangent un repas. C'est juste pour permettre au système de se réaligner. Si vous lui donnez cette pause, c'est très très bon pour votre santé, et pour la façon dont votre corps fonctionne. Parce que le système a besoin de ce temps pour s'ajuster, de la nourriture tous les jours, tous les jours, c'est beaucoup de travail. Pour le corps, donnez-lui une petite pause. Donc, quelle est la signification spirituelle ? C'est un nettoyage. Si votre système n'est pas vibrant, vous n'avez pas envie de faire quoi que ce soit de spirituel. Vous vous sentez léthargique. Pour un méditant, le pire ennemi est le sommeil. Pour être assis ici, les yeux fermés, et être pleinement alerte, ça demande autre chose. La plupart des gens, s'ils ferment les yeux, ils s'endorment. Donc, être assis ici, et être très alerte avec les yeux fermés, demande un certain niveau de vibrance dans le corps. Donc, pour créer cette vibrance, nous observons comment manger, que faire, combien manger, toutes ces choses. Ce n'est pas spirituel, mais ça fournit le bon genre de corps. Donc, dans ce contexte, jeûner de temps en temps, donner au corps une pause pour se rétablir, récupérer sa vibrance, ne pas être rendu léthargique par la nourriture, est important. L'écart idéal entre un repas et le suivant est de huit heures, toujours. Si huit heures ne sont pas possibles pour vous, un écart d'au moins cinq heures est nécessaire. Vous devez ressentir une certaine sensation de faim avant de manger. Avant d'avoir faim, si vous mettez de la nourriture dans le système, le système va devenir léthargique, il ne sera pas vibrant. Donc, la vibrance humaine peut exister à différents niveaux, dans de nombreuses dimensions. Elle peut vous emmener à des dimensions d'expérience et de vie complètement différentes. Donc, maintenir le corps en forme est un prérequis de base. C'est-à-dire que le besoin de la nourriture de la nourriture n'est pas autant que les autres jours. Donc, réduire la nourriture de la nourriture aide à nettoyer le système. Et ça donne aussi la nourriture du système digestif. Donc, on faste pour 24 heures et on break le faste dans la nuit avec une certaine sorte de la nourriture, qui est plus gentile dans le système, en place de kanji, papaya, chutney et des légumes. Tout ce que vous empruntez à la planète va causer un certain niveau d'inertie dans le système. Maintenant, l'important c'est que vous soyez conscient de cela et que vous maintenez les niveaux d'inertie au minimum. La raison pour laquelle, pour voir si votre sadhana fonctionne ou non, on regarde toujours votre quantité de sommeil et votre vivacité, c'est parce qu'on teste l'inertie. Quelle quantité d'inertie générez-vous ? Si vous générez trop d'inertie, de toute évidence, vous devez y faire quelque chose. Donc, les niveaux d'inertie vont augmenter. Si le corps ne permet pas à une certaine quantité d'énergie d'entrer au niveau cellulaire. pour qu'elle entre au niveau cellulaire, le neem et le curcuma combiné sont un formidable... c'est comme un dilateur. Vous savez ce qu'est un dilateur ? Si votre ophtalmologiste vous regarde dans votre œil, il regarde dans votre œil et ne voit pas grand-chose. Il met un dilateur, votre œil devient comme ça. Maintenant, il regarde votre œil. Donc, c'est une sorte de dilateur pour l'énergie. Ça dilate le corps de telle manière que ça permet à l'énergie d'entrer et de remplir chaque cavité du corps. C'est important. Autrement, si vous faites beaucoup de sadhana, pas juste. Le neem et le curcuma ne sont pas tout, ce sont des aides physiques. La sadhana en elle-même le fait. Le neem et le curcuma sont de bonnes aides parce qu'ils dilatent la structure cellulaire de telle façon qu'elle est capable d'absorber. Pendant que vous faites vos asanas, le corps va simplement crépiter avec un autre genre d'énergie. Donc, consommer du neem et du curcuma avec de l'eau et du miel légèrement mélangé fait des merveilles pour nettoyer le système en dilatant le système. Quand vous faites la sadhana, une chose c'est que ça assouplit les muscles, une autre chose, c'est comme la dilatation assouplit les muscles, cette souplesse en conséquence devient un moyen de progressivement faire du système une possibilité plus puissante. Donc, prendre soin de son alimentation et de quelques autres choses est important, aussi important que la sadhana. Être discipliné avec votre nourriture, ce que vous faites entrer dans le système, est aussi important que faire la sadhana. L'idée c'est que, si vous prenez cette combinaison de neem-curcuma tôt le matin et buvez quelque chose de chaud, cela nettoie l'estomac de manière importante. S'il y a des infections mineures dans votre estomac, elles vont disparaître, et ça tue aussi les cellules cancéreuses du corps. Quand je dis cellules cancéreuses, ce n'est pas que vous deviez, vous savez, être diagnostiqué d'un cancer. Tous nos corps ont des cellules cancéreuses. Ce n'est que lorsque ce pourcentage de cellules cancéreuses dépasse un certain niveau que cela devient une maladie. Autrement, chacun de nos corps a des cellules cancéreuses, et c'est leur nombre qui détermine notre état de santé de bien des façons. Nous avons juste fait notre pratique de la pratique de la pratique et nous sommes et nous sommes venus pour la brunch. La façon dont nous sommes dans la rue, nous sommes cross-legged et nous mangeons avec nos mains. Par les mains, vous créez la connection avec votre nourriture avant d'aller dans votre mouth. Un autre aspect de la façon dont nous mangeons dans la rue est que nous mangeons en silence. Nous mangeons en silence. Il vous aide vraiment à vous être plus conscient et conscient. Et pourquoi c'est important, c'est parce que j'ai devenu plus conscient de comment mon corps est quand je mange. En situations, comme à la maison, comme à la télévision, vous mettez votre hand dans la bague de chips et tout de suite, il n'y a pas encore plus de chips. Mais quand vous mangez cette façon, vous pouvez sentir mieux les sensations dans votre corps et savoir quand vous arrêtez. Ici, à l'ashram, nous avons deux morts par jour. Après l'introduction de cette diète, j'ai vu des changements dans la façon dont je fais mes pratiques. Ma quantité de dormir a baissé assez significativement. Le Sahaguru dit qu'il devrait y avoir à peu près de 8 heures. Entre le 1er et le 2er, je peux définir que ça a fonctionné. Donc, si vous espacez la nourriture entre un repas et le suivant, s'il y a un écart de 6 à 8 heures, sans manger quoi que ce soit entre les deux, la plupart de vos cellules cancéreuses vont mourir. Malgré tout, si certaines d'entre elles sont résistantes et ne s'en vont pas, c'est pour ça que deux fois par mois, il y a Ekadashi pour vous. Maintenant, de très grandes études ont été faites et elles disent toutes la même chose. si vous jeûnez juste pendant un certain temps, jeûner ne veut pas dire 8 jours, 15 jours, et vous tuez. Non. Simplement, vous mangez votre repas ce soir, le prochain repas n'est que demain soir. Si vous créez cet espace, la plupart des cellules cancéreuses sont neutralisées. Vont-elles toutes disparaître ? Non, certaines d'entre elles savent se dissimuler. Mais, elles ne pourront jamais augmenter en nombre. et se regrouper en un seul endroit pour créer une maladie. Ce n'est pas seulement le type de nourriture et combien de fois on a la nourriture, mais aussi la nourriture et la nourriture de la nourriture. Ça change de manière à l'air. Tout est mis ensemble pour créer une bonne balance. L'après-midi, ils vont vous donner ce qu'on appelle ici « kulu » et que les Anglais arrivés ici ont appelé « horsegram ». Donc, dans l'après-midi, ils vont vous donner une soupe de koulsi. Vous buvez la soupe de koulsi et le koulsi est, parmi les lentilles, c'est la lentille la plus riche en protéines de la planète. C'est très énergétique. Donc, c'est pour ça que les chevaux de course sont nourris avec ce haricot qu'on appelle « haricot de koulsi ». Ça va augmenter la chaleur dans le corps. C'est-à-dire que je ne sais pas que ça. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu envie de faire de peur ou de la souffrance. Je peux mieux dire ce que mon corps a besoin. J'ai parfois à l'avoir d'autres poés, mais je m'envoie de manger plus de raw nourriture. Et j'ai beaucoup de énergie que j'ai expéris. Je peux dire mieux parce que je m'en s'en 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 prête dans une conscience. Je n'ai jamais jamais joué de nourriture ce genre de nourriture. c'est toujours une manière différente de manger.